La Tribu sur Fan Radio, 17h-20h, avec Evan. Evan et la Tribu. On va passer au coup de bourg maintenant, Olivier Bourg qui chaque jour piège des anonymes et des stars. Et aujourd'hui il va piéger Grégory Basso. Est-ce que ça vous dit quelque chose Grégory Basso ? C'est que ça pile non ? Ou Grég le millionnaire ? Exactement, ça a été une télé-réalité sur TF1 qui avait fait d'ailleurs à l'époque un gros carton. Et Olivier Bourg va se faire passer pour un journaliste. Il va donc appeler Grégory Basso, il va lui lire son horoscope pour l'année. Mais alors ce qui est énorme, c'est qu'il va essayer de tenter de casser le couple de Grégory Basso et de sa nana. Mais sa nana est juste à côté. Ils sont en vacances. Et à un moment, la nana elle va prendre le téléphone et elle va aller très loin contre Olivier Bourg. Écoutez, voici le coup de bourg sur Fan Radio. Fan Radio, le coup de bourg. Allo ? Bonjour, monsieur Basso ? Oui, vous êtes qui ? Parce que je suis un peu en vacances s'il vous plaît. Ah d'accord. Olivier Bourg en fait, je suis journaliste à VSD. Oui. Alors voilà, je m'occupe de la page horoscope et on écrit un article sur les bonnes résolutions de la nouvelle année. Bah dites-moi. Alors déjà, première question, est-ce que vous croyez en l'astrologie ? Pas vraiment, pas vraiment, non. Non, je ne crois pas plus que ça en fait. Vous lisez votre horoscope ? Ouais, bizarrement, je le lis quand même tous les jours, mais bon. Oui. Pour quelqu'un qui ne croit pas. Vous allez être surpris, vous allez être surpris. Alors, je vais vous lire votre horoscope. Vous êtes bélier, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Le 20 avril, ouais. Oui, vous voyez. Alors, on va commencer par le travail. Alors, vous vous sentez pousser des ailes en ce début d'année. Donc ça vous réussit et vous réalisez des miracles. Ensuite, au mois de mars, vous aurez des conflits avec des hommes de votre entourage. Ouais. Donc voilà, vous essayez que vous allez vous emporter apparemment. Vous êtes un peu comme ça quand même. C'est un peu vrai en plus, ouais. Ah bah, vous voyez, ouais. Ça arrive, ouais. Il ne faut pas trop m'emmerder, ouais. Vous allez vous battre avec un producteur véreux apparemment. Ça ne va pas la première fois. Il ne vaut mieux pas d'ailleurs, ça part trop loin après. Et trop fort. Donc c'est pas bon. C'est pas bon ce genre de choses. Point de vue amour. Vous êtes en couple ou vous êtes célibataire ? Ouais. Non, non, je suis en couple. Apparemment, vous avez du mal à vous remettre en question. Moi aussi quand même. Apparemment, elle va vous tromper avec un de vos meilleurs amis. D'accord. C'est bien le journaliste qui me dit que tu vas me tromper avec un de mes meilleurs amis. Elle est là ? Elle est à côté de vous ? Elle est à côté de moi, ouais. Non, non, mais à mon avis, il ne fait pas confiance. Il me dit à mon avis, il ne fait pas confiance. C'est quelqu'un qui essaie de profiter de vous, j'ai l'impression. Non, vraiment pas, au contraire. Il me dit que c'est quelqu'un qui essaie de profiter de vous, moi je pense. Vachement, ouais. C'est clair. Oui, mais bon, elle ne va pas vous le dire là, comme ça. Non, non, mais elle n'a rien à gratter avec moi. Vous êtes millionnaire, normalement. Oui, dans mes rêves, ouais. Si, vous êtes millionnaire, vous êtes bien Greg le millionnaire. Je suis Greg tout court, mais bon, voilà. Je ne sais pas, excusez-moi. Mais non, oui. Vous n'êtes pas très crédible, je trouve, dans votre façon de m'expliquer des choses. Je ne sais pas, peut-être que je me plante, mais... À mon avis, elle va essayer de vous voler de l'argent. Vous êtes qui, exactement ? Vous m'avez dit déjà Olivier Bourg ? Oui, c'est ça, oui. Parce que pour faire une bizarre comme ça, mais qu'en plus vous vous permettiez de dire des trucs comme ça... C'est pour vous, quoi. Non, mais moi, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin ni d'un astrolome, ni d'un médium, ni de quoi que ce soit. Faites attendre, vous êtes en vacances, là. C'est qui qui paye le voyage ? Ça ne vous regarde absolument pas, déjà, premièrement. Et vous seriez surpris de savoir. Et c'est moite-moite pour tous les frais. Donc, il n'y a pas de... Faites attention, parce que c'est une voleuse, votre compagne. Non, mais écoutez, honnêtement, je suis en vacances. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des trucs comme ça. Non, mais oui, bien sûr. Mais excusez-moi, mais moi, c'est pour vous. Je vous mets en garde par rapport au danger que vous courez avec ces... Il insiste, en plus. Non, non, mais... Non, parce que non, il vient de te traiter de voleuse. Juste, il dit, fais attention, c'est une voleuse, donc ce n'est pas sérieux. Allez, c'est ma faute. Allô ? Allô ? Alors, écoutez, déjà, l'horoscope, moi, je n'y crois pas. Je fais les cartes. Je crois plus en ça qu'en l'horoscope. Oui. L'horoscope, c'est tout à fait faux. Et puis, je ne sais pas qui vous êtes pour vous permettre de dire ça à mon compagne, quand même. Pourquoi vous allez le tromper avec un de ses meilleurs amis ? C'est ça que je ne comprends pas. Sous-titrage ST' 501